... Premier point à l'ordre du jour concernant le personnel municipal, le tableau des effectifs, l'actuisation. Nous l'avons vu lors de la commission plénière, où j'avais été un peu plus précis dans les nominations. Ce tableau des effectifs, c'est une mise à jour, comme nous l'avons à chaque conseil municipal, principalement de nouvelles nominations. Je salue l'ensemble des services et des personnes qui ont eu ces nominations, à qui on peut dire toutes nos félicitations, et avec qui on accueille et on essaye de les faire évoluer dans cette administration. Ce dépistage est une partie essentielle dans la lutte contre la Covid, et cette partie essentielle, elle commence par les dépistages, mais elle est aussi suivie par le respect du confinement et des gestes barrières. Alors je suis très heureux de les saluer et de les remercier pour ce qu'ils font tous les jours, et ici dans cette salle Joël Basse, mais aussi dans la ville et dans leur mission quotidienne. Aujourd'hui, si la crise sanitaire est bien présente, la crise économique, elle n'est qu'à son début. Et donc on va continuer à accompagner l'échelle de la pépinière, l'amphitryon, mais aussi toutes les activités économiques. On subit une baisse de fréquentation, mais elle est compensée par un panier qui est plus important. Je vous invite à continuer à consommer local, et à décaler un petit peu vos achats dans les prochains jours. Dévouement, solidarité. C'est ça, ces deux mots-là, je pense que c'est ce qu'on peut exprimer, le remerciement de la collectivité, des familles, parce que les familles ont pu continuer à aller voir leurs proches, ou à les voir en visio. Et je remercie aussi M. le député qui a permis aussi que cette visio se fasse avec les résidents. Et ce dévouement et cette solidarité, c'est l'exemplarité de cette EHPAD. Un, deux, trois ! Merci au Père Noël d'avoir illuminé notre ville. Nous lançons aujourd'hui, ce 1er décembre, un concours qui permettra de transmettre, je dirais, ce message de féerie, aussi bien dans l'illumination, mais aussi dans les décorations, que ce soit les commerces, les balcons, ou aussi vos devantures de maison, qui permettra à tout le monde de faire un beau message pour ces fêtes de Noël. Nous avons voulu vous faire une petite surprise avec le Père Noël ici présent, et le service communication qui nous a fait une rétrospective depuis l'année 2012. Donc profitez-en, belle vidéo !